Et bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Le matériel électoral destiné à 19 communes de la ville de Kinshasa est parti en fumée. C'est le bilan provisoire de l'incendie qui a ravagé l'entrepôt de la CENI situé sur l'avenue Haut-Commandement dans la commune de la Gombe. Le président de la CENI qui a tenu un point de presse jeudi souligne près de 8000 machines à voter ont été consumées. Corneille Nanga. En attendant les estimations définitives des dégâts causés par cet événement, la CENI constate que le feu a consumé les matériels des 19 sur 24 communes de Kinshasa. Ce qu'il faut néanmoins dire, il n'y a pas eu perte en vise humaine. Les matériels estimés à ce moment, c'est près de 8000 machines à voter sur les 10 368 prévues pour Kinshasa. C'est 3774 isoloirs sur les 8887 prévues. C'est 552 kits virotiques sur les 8887. 17 901 encrins de la ville. 800 nouvelles motos et 15 véhicules. Près de 9500 batteries externes. Toutes ces matériels, je relève également la perte de matériel de cycles électoraux de 2006 et 2011 ainsi que le matériel d'enrôlement. Après cet incendie, Top Congo a reçu plusieurs appels. Des candidats très inquiets et certains s'interrogent s'ils doivent poursuivre la campagne électorale. À la CENI, on indique que cet incendie ne va en rien perturber le processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante appelle les acteurs politiques à l'apaisement. Corneille Nanga a souligné qu'en cas de changement majeur, la Commission électorale va communiquer. Pour le moment, la centrale électorale s'emploie à organiser les élections. Corneille Nanga. S'agissant de Kinshasa, ville à laquelle était destinée le plus grand lot de matériel brûlé, des dispositions utiles sont prises. Après évaluation technico-opérationnelle préliminaire que je conduis personnellement ce matin afin de garantir là aussi la poursuite sans faille du processus électoral. Cet incendie advient alors qu'on constate plusieurs manifestations de passions d'ordre politique suscitées par la perspective des scrutins du 23 décembre prochain. Les passions sont naturelles en politique, mais il faut les dompter pour le mériter de la nation. C'est le lieu de rappeler au regard des risques de dérapage constatés récemment dans la campagne électorale. Le code de bonne conduite des partis politiques, spécifiquement le préambule et les articles 16, 17 et 25 dans lesquels sont affirmés. Le rejet de toute forme de violence et la détermination d'éliter contre la violence est destruction dans le processus électoral et à combattre toutes les antivaleurs liées à la proclamation des résultats électoraux, notamment par l'acceptation de l'issue des élections. Le président de la CENI, Corneille Nanga, comment expliquer cet incendie dans un entrepôt qui est bien gardé ? On parle d'une enquête qui est déjà ouverte. Il faut savoir que l'entrepôt central de la CENI se trouve sur l'avenue Force armée, ex-Haut-Commandement, non loin du camp Kokolo. Du côté gouvernement, on parle d'un incendie criminel. Le ministre de l'Intérieur, Movasa Kani, a laissé entendre que le feu a eu deux points de départ et il estime que la simultanéité a été voulue, mais il souligne qu'on ne sait pas l'affirmer avec certitude en ce moment. Cela dit, l'opposition et la majorité s'accusent après cet incendie. Dans le camp du FCC, on rappelle que certains acteurs politiques avaient déclaré que les machines à voter seront brûlées, allusion faite à un tweet du porte-parole de Moïse Katumbi. Il s'agit bien d'Olivier Kamitatou qui avait écrit, je cite, « Si Nanga sans tête a imposé ses 100 000 machines à cricher, il devra déployer derrière chacune d'elles un policier pour qu'elle ne soit pas cassée, décrite ni brûlée. » Parmi les réactions, il y a également ce tweet du conseiller du chef de l'État, Barnabé Kikaya Binkaroubi. Il note que les ennemis de la démocratie passent à la vitesse supérieure, coup d'épée dans l'eau, solution de réchange disponible. Et Olivier Kamitatou, pointé du doigt, s'interroge dans un tweet ce matin à qui profite le crime. Il conclut que personne n'acceptera un report des élections. Pour le candidat 7 Kikouni, c'est la CENI qui a brûlé ses propres machines. Il qualifie cela de « comédie du siècle ». On revient à la CENI où se trouve Walter Couille pour d'autres détails sur l'incendie à l'entrepôt principal de la CENI. Une enquête est en cours, a annoncé Korné Inanga, président de la CENI. En attendant les estimations définitives des dégâts causés par cet incendie, la centrale électorale constate que le feu a consumé le matériel de 19 sur 24 communes de Kinshasa, près de 8000 machines à voter sur le 10 368, 3774 isoloirs sur le 8 887, 522 kits bureautiques sur le 8 887, 17 901 encrins délébiles, 800 nouvelles motos et 15 véhicules, près de 8 500 batteries externes. La CENI révèle également la perte des matériels des cycles électoraux de 2006 et 2011, ainsi que les matériels d'enrôlement. Korné Inanga. En 9 jours de scrutin, cet incendie est un coup dur, particulièrement pour la ville-province de Kinshasa, car les matériels électoraux pour les autres provinces du pays sont déjà déployés. A 97%, le 3% restant est en voie d'arrivée. Sans minimiser la gravité de cette situation dommageable pour le processus électoral, la CENI s'emploie pour la poursuite du processus conformément à son calendrier. Des solutions palliatives ont déjà été prévues. Le secrétaire exécutif national a reçu instruction de faire ramener sur Kinshasa les machines des réserves déjà déployées en province. Korné Inanga. Lorsque nous faisons l'acquisition des matériels, nous prévoyons toujours des marques, ce qu'on appelle la contingence. Évidemment, c'est cette contingence qui sera mise en contribution, ou qui sera activée pour que Kinshasa, qui n'a plus de matériel, ait la possibilité d'avoir ces matériels. La contingence, c'est à partir des matériels qui sont déployés sur le terrain. Ainsi, ce qui était prévu comme réserve, une partie va devoir être ramenée à Kinshasa pour son déployement dans la capitale et couvrir près de 8000 bureaux de vote. Depuis le siège de la CENI, Walter Nkoui pour Top Congo. Et certains candidats se sont exprimés sur ce qui s'est passé dans l'entrepôt de la CENI, où les matériels ont été détruits. Martin Fayoulou condamne l'incendie qui a frappé la nuit dernière un des entrepôts de la CENI à Kinshasa. Dans une conférence de presse animée, ce jeudi à Goma, le candidat de la coalition, la MUCA, exige qu'une enquête internationale soit faite en vue de savoir la cause exacte de ce drame. Il indique déjà qu'il s'agit d'un acte qui s'ajoute à toute une liste d'actes posés par ceux qui ne veulent pas de la tenue des élections le 23 décembre prochain. On l'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'avenue du haut commandement à Kinshasa ? Pourquoi cet incendie dans un entrepôt gardé par la garde républicaine ? Pourquoi on incendie le matériel de vote ? Pourquoi ? Et vous ne vous posez pas la question, parce que vous voyez dans les réseaux sociaux que des matériels abandonnés partout, il y a un camion qui ne peut pas avancer. On a laissé et personne n'attaque ces matériels. Le haut commandement, c'est diminutif du haut commandement de l'armée. Comment on peut attaquer ? Nous condamnons cet incendie et nous demandons une enquête internationale pour élucider les causes, les mobiles de cet incendie. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et vous comprenez aujourd'hui que les camps Kabila ne veulent pas organiser les élections. Ils ont trouvé des subterfuges du type machine à voter, 10 millions d'effectifs. Nous avons dénoncé ça. Ils nous ont poussé à bout, ils pensaient que nous allions boycotter les élections. Comme le président Tshisekedi l'avait fait en 2006. Mais nous avons dit non. Nous avons dit clairement, dans nos éléments de langage, 1. Nous ne boycotterons jamais les élections. Le mot boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Nous l'avons dit clairement. Mais nous avons aussi souligné que nous n'accepterons pas non plus des élections chaotiques. Une parodie d'élection. Et ils nous ont poussé jusqu'à nos derniers étrangements. Et ils ont vu que nous insistons et nous continuons la campagne. Et nous appelons la population à aller voter le 23. Parce que nous disons que le 23, il faut qu'il y ait élection comme prévu par la loi électorale. Et aujourd'hui, incendie de l'entrepôt pour dire qu'ils ne sont pas prêts pour organiser les élections. Martin Fayoulou qui se trouve à Goma. Et on parle justement de la campagne électorale. Elle n'est pas équitable qu'on nous laisse la campagne, qu'on nous laisse faire plutôt la campagne. C'est en substance les propos du candidat de la coalition Lamouka lors de la conférence de presse animée ce jeudi à Goma. Martin Fayoulou fistise les agitations dont il est victime de la part de la coalition au pouvoir. On l'écoute. Est-ce que nous sommes dans un pays en campagne ? Est-ce que les cabélistes suivent ce qui est dit dans la loi électorale ? Est-ce que là nous tenons des réunions librement ? On n'entrave pas nos réunions ? Et pour atteindre l'aéroport, c'était extrêmement difficile. Arriver à l'aéroport plus de trois heures, on nous dit que votre avion n'a pas reçu l'autorisation pour décoller et atterrir à Koloïsi. Le plan de vol était Lubumbashi-Kalemi, Kalemi-Koloïsi, Koloïsi-Lubumbashi. Comme ils ne veulent pas qu'on aille à Koloïsi, rentrons à Lubumbashi. Non plus, les pilotes ont chauffé le moteur, on veut décoller, ils viennent nous dire que non, il est interdit d'aller en direction de Lubumbashi. Mais pourquoi ? J'appelle encore les gens de la sécurité à Kinshasa. On dit, ah non, vous ne pouvez pas, et d'ailleurs vous ne pouvez aller nulle part au Congo, sauf à Kinshasa, à Goma et à Bukav. Cette volonté manifeste de nous barrer la route, de gêner notre campagne. Refus donc d'atterrir à Lubumbashi, et c'est pour cela que nous sommes ici. Merci. Merci. Merci.